Je demande au Saint-Esprit, qui est Dieu et qui est mon Créateur également, de libérer des anges dans tous les coins et récoins. Je décrète et déclare, rien de nous ne restera dans un cimetière à partir de ce jour. Je dis que les ressuscités, cette maison, entrent maintenant dans leur ville, entrent maintenant dans leur destinée, soient maintenant vues par leurs semblables. Si la chose est faite en esprit, je déclare maintenant qu'elles transparaissent physiquement au nom de Jésus. La voie en opération des ténèbres est à jamais arrêtée sur ta vie. Alors toute maladie venue du règne des ténèbres, dans ta vie maintenant, disparaît immédiatement. S'ils ont enterré tes pieds, tu ne peux pas marcher. De libérer une visitation angélique sur tes pieds, et je déclare que tu te lèves et tu marches sans aucun problème. A toi de mettre ta foi en action et de rentrer dans ce miracle. S'ils ont bloqué tes oreilles, je déclare la guérison. S'ils ont pris l'esprit de ton enfant, comment ils appellent ça, autisme, je déclare la guérison sur cet enfant maintenant. Je ne sais pas ce qui a été fait, mais je déclare la guérison dans toutes les dimensions et dans toutes les directions. Et même si cette personne n'est pas là, je m'appuie sur cet hôtel, et je te prends comme un point de contact pour déclarer la guérison et le miracle de cette personne liée à toi. A la question de savoir quand est-ce que cela va t'arriver. Alors tout ce qui est retardé après ce jour n'a plus le droit de l'être. Tu rentres dans la saison des ouvertures. Tu rentres dans la saison de la victoire. Tu rentres dans la saison de la transformation. Reçois le temps, c'est maintenant. Le temps, c'est aujourd'hui. Je libère tes milliards emprisonnés. Je libère tes affaires bloquées. Je te donne la victoire dans les tribunaux sataniques. Je libère ta carrière. Je libère ton ministère. Je libère tes diplômes. Je libère ton poste. Quel que soit l'endroit où il est, je le libère. Et je déclare que tu prennes position sur ce qui est à toi.